On est la première semaine d'octobre, il fait encore plus que 25 degrés dehors, alors je me suis dit quoi de mieux que de vous faire des suggestions que vous faites lire dans un parc ou sur une terrasse ensoleillée. Alors à Lecter's Lounge, on parle de livres et tout ce qui les entoure. Aujourd'hui, mes recommandations à lire pour le mois d'octobre, plutôt que ce que je lis ce mois-ci. Premier, La Belle-Bête, Marie-Claire Blais. C'est un livre qui est sorti à la fin des années 1950. Je vous plonge dans la première scène et vous allez comprendre pourquoi ça fait partie de ma liste de lecture. On est dans un train tard le soir, il y a une mère qui est entourée de sa fille et de son fils. Sa fille est un petit peu plus vieille. On sent dans la description que la fille est malade, elle est fiévreuse, elle est faible et elle a la tête appuyée sur la fenêtre. Et la mère est avec son fils et il y a quelqu'un qui croise la famille et elle reçoit un compliment. On lui dit que son fils est extrêmement beau. Et elle fait abstraction de tout ce qui se passe avec sa fille qui est malade et elle reçoit le compliment de cet étranger. Alors ça, c'est la première scène sur laquelle on ouvre dans La Belle-Bête. Alors juste pour vous donner le thème qu'on va croiser dans ce livre-là, La beauté et la laideur. C'est un livre qui a eu énormément de succès, non seulement ici, en Europe aussi. Alors moi, je suis tombé là-dessus dans une de mes librairies favorites et je me suis dit pourquoi pas la lire au mois d'octobre. Alors ça se lit quand même assez rapidement, c'est très bien écrit, autour de 150 pages. Je vais probablement en faire une capsule indépendante parce que c'est un gros classique de la littérature québécoise. Marie-Claire Blais, La Belle-Bête. En passant, à n'importe quel moment, si vous adorez le contenu, vous aimez de quoi on parle, vous voulez me faire des recommandations, n'hésitez pas de vous abonner, de partager à quelqu'un et de me laisser des commentaires sur qu'est-ce que vous lisez au mois d'octobre. Deuxième livre, Geneviève Rochette, Ophilao. J'ai acheté ça au salon du livre l'année passée, ça fait presque un an. Premièrement parce que j'ai adoré la pochette qui nous décrit une petite maison en Guadeloupe. Et ça rapporte parce que le livre nous amène en Guadeloupe, dans le fond, c'est un roman fictif. Même si Geneviève Rochette a une grand-mère qui vient de la Guadeloupe, l'histoire est fictive. Et dans ce livre-là, on a un personnage principal qui retourne en Guadeloupe voir sa grand-mère. Et pendant qu'elle est en Guadeloupe pour voir sa grand-mère, il y a plein de choses qui se passent. Premièrement, elle est un peu déconnectée de son père et sa grand-mère est là pour essayer de tisser des liens. Elle est là avec son mari et lui est super intéressé par ce qui se passe, la situation politique qui se passe là-bas. L'assimilation, la colonisation, l'identité guadeloupéenne, tout ça est mélangé. Et en plus de tout ça, la grand-mère du personnage principal est peut-être à ses derniers jours. Alors tout ça, ça se lit super bien parce que Geneviève Rochette a déjà écrit du théâtre et ça se passe. Les scènes sont très fluides, on passe à travers les pages. Et moi, j'ai toujours un faible pour les livres qui parlent des grandes mères anti-aise. En passant, il fallait voir un autre de mes épisodes qui s'appelle La dot de Sarah, où on parle d'un livre de Marie-Céline Agnan que j'avais vraiment aimé. Alors, ma deuxième lecture, Geneviève Rochette-Offilao. Troisième livre. J'ai déjà parlé de cet auteur-là il y a à peu près un an, Hakim Gagnon, qui avait écrit pour son premier livre, Le cigare au bord des lèvres, que j'avais vraiment aimé, qui est un mélange de ça, qui était très autobiographique, qui nous parle d'un personnage qui vit à Montréal et qui passe à travers la dépendance, la dépression, une rupture amoureuse, une quête identitaire, mais il réussit à la faire sans que ça soit trop lourd parce que Hakim a des talents de poète et aussi a un humour qui rend le livre très digestible. Et dans son deuxième livre, Gramby au passé simple, que je suis en train d'écouter plutôt que de lire, grâce à l'application de Nara, je ne suis pas payé, mais j'utilise l'application. Dans Gramby au passé simple, on retourne un petit peu en arrière dans la jeunesse d'Hakim Gagnon. Encore une fois, on est dans le très autobiographique. Et là, on parle un petit peu plus de son père, ses parents, la relation avec son père, la dépression de son père. Je me suis déjà avancé. Je vois comment la perte d'un emploi de son père l'a affecté beaucoup. Comment Hakim est tombé en amour avec ce qu'il fait, travaille dans les médias très jeune, mais possiblement à cause de ce que son père faisait. Alors, ça se lit encore super bien. Ça s'écoute encore mieux. Le lecteur qu'ils ont utilisé pour Nara est vraiment extraordinaire. Je vais mettre son nom dans les commentaires. Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas que je vais bien le prononcer, mais c'est un comédien très populaire. Je vais mettre son nom dans les commentaires. En tout cas, super job. Ça s'écoute super bien. J'ai hâte de passer à travers et peut-être que je vais vous en faire un épisode complet. Alors, sur ce, je termine mes trois recommandations de lecture pour le mois d'octobre. N'hésitez pas encore une fois à me partager ce que vous allez lire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager cette capsule à un autre lecteur comme vous qui pensez qu'il allait aimer ça. Alors, salut. Merci pour avoir écouté un autre épisode de Lecteurs Lounge. Ciao. Ciao.